Qu'est-ce que vos ouvrages intéressent principalement au problème que rencontrent les jeunes issus de l'immigration ? Et tel groupe de population, des radicalisations, c'est une histoire qui est toujours d'actualité. Avez-vous choisi de vous investir en politique ? Je me suis engagé en politique en 2004 avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac. C'était parce que je voyais bien que dans tous les gouvernements politiques, dans toutes les instances du conseil régional ou des mairies, il n'y avait pas un blague, pas un arbre que ça ne pouvait pas faire. Il n'y a que dans l'équipe de football qu'il y en avait, on veut dire, on voit là. Le plus important de combat avant que vous étiez ministre. Ou alors décloisonné, décloisonné, c'est mon ambition. Il y a 36 000 maires en France, 36 000 maires de communes. Il y en a 5 parmi eux, 5 sur 36 000, qui ont des noms à consonance africaine. 5 sur 36 000. Il faut que de plus en plus de jeunes soient des maires sans gagne. Ce qui incarne le renouveau de la politique. On étudie les philosophes des lumières. Et j'ai une question à propos des lumières. C'est en quelles philosophes des lumières vous connaissez-vous le plus ? Les lumières pour moi c'est la libération de la pensée, l'ouverture sur la rationalité, c'est-à-dire suivre le chemin d'une découverte scientifique sans avoir peur. Moi je suis absolument un enfant des lumières. C'est le grand thème que vous abordez dans vos œuvres, en jean et le combat des philosophes des lumières. C'est exactement ce que je raconte, la libération. Moi je suis vraiment très épris de la liberté. C'est le plus beau cadeau qu'un être humain puisse recevoir dans une société. pouvoir sortir dans la rue, en Turquie, à Téhéran, en Iran, dans un pays d'Afrique, et dire ce que tu as envie de dire, parce que tu te sens bien aujourd'hui. Tu as envie de dire ça, d'écrire ça. Et d'avoir aucune chance, le lendemain, d'être en prison, de te faire tabasser par la police secrète, je ne sais qui. Moi qui suis d'origine algérienne, je peux vous dire ce que c'est que 10 ans de ténèbres en Algérie, de 1990 jusqu'à 2000, 10 ans de ténèbres, quand les islamistes algériens ont cherché à défier le pouvoir militaire et prendre le pouvoir, et que cela a coûté, les ténèbres, près de 300 000 morts de ténèbres. Vous voyez, c'est quoi que tu parles, de siècle des lumières, de l'ouverture, de la renaissance, c'est une oxygénation à travers un souffle, un souffle de liberté. Au 19e siècle, il y avait énormément d'étrangers, d'Américains et d'Anglais qui venaient en France pour respirer le parfum de la liberté. L'école, l'école doit vous apprendre, l'école est là pour vous apprendre à être libre. C'est juste un instrument, l'école et les profs, pour vous permettre de décoller, d'être des gens libres et de pouvoir vivre 70, 80 ans en étant fiers d'être libre. Moi, par exemple, demain, je vais écrire un essai. Mais je n'ai pas peur, je n'ai aucune autorisation à aller demander à personne pour écrire ce que j'ai envie d'écrire, pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et quand une société, avec le déverrouillage, avec la libération qu'elle permet, la liberté qu'elle permet dans l'expression, elle permet à plein d'artistes d'émerger, de fleurir. C'est merveilleux pour une société. Tu attires plein de gens du monde entier qui vont venir chez toi parce qu'il y a un souffle de liberté. Ce souffle de liberté, je crois qu'en ce moment, il est autour de Berlin, il est en Allemagne. C'est pour ça que j'aime beaucoup aller en Allemagne. Voilà.